Alors, salut Marc, est-ce que tu m'entends ? Oui. Par contre, je ne t'entends pas Marc. Non, oui. Il y a un petit micro à appuyer, tu vois ? Oui, je pense que vous devez le faire de votre côté. C'est moi qui vais le faire. Non, non, c'est Marc lui-même, parce que c'est écrit son coupé par le participant. Ah non, pas l'organisateur. Voilà, voilà, c'était moi aussi. C'est à lui. Ça fonctionne ? Voilà, oui. Je vais prendre le truc là parce que ce n'est pas joli. Attendez, il n'y a pas de belles lumières. Ah, attends, je vois. Ça va ? Oui, ça va. OK. Voilà, je pense que ça a commencé. Oui. On voit les participants. Bienvenue à ce moment. On a une autre candidate qui va arriver, donc on va de temps en temps avant de vraiment démarrer ce webinaire. Là, je découvre la plateforme. Et donc, pour être bien sûr, ah oui, il y a les questions. Je pourrais les voir. C'est activé. Très bien. Je peux commencer par me présenter. Moi, je m'appelle Ambroise Thompson. Je suis chargé de communication et de projet dans la coopérative Job Yourself. Donc voilà, ça fait quelques mois que je suis arrivé. Et on va, pendant la semaine, enfin, on a été invité par le 18-19 pour présenter la solution Job Yourself. Donc, on a un accompagnement qui permet de développer son projet entrepreneurial de manière sans risque. Voilà. Et donc, il y aura deux candidats, enfin, deux entrepreneurs de chez nous. Là, il y a déjà Marc qui est là. Marc, tu peux te présenter. Bonjour. Alors, comment ça se passe ? C'est comme c'est la première fois que j'utilise cette plateforme. Donc, on ne voit pas les autres. C'est ça ? Ce qu'on va faire, c'est que chaque fois qu'on va faire une discussion simple et que je vais poser des questions, puis on va échanger. Je pense qu'on va fonctionner comme ça. Je ne sais pas si toi, tu es à l'aide avec la plateforme ou si tu as des questions précises sur ton utilisation. C'est la première fois que je l'utilise. Donc, je te vois toi. On se verra que tous les deux. On ne verra pas les autres, c'est ça ? Oui, c'est ça. Comme c'est une plateforme de webinaire, contrairement à Zoom, c'est-à-dire qu'il n'y a que nous. Enfin, on sera trois. Il y aura les vidéos, c'est juste nous trois. Et alors, sur le côté, moi, j'ai accès aux questions des participants. Je ne sais pas si toi, tu as accès. En tout cas, non, je ne les vois pas. OK. Alors, c'est parce que je crois que je suis en mode administrateur et donc que j'ai les questions. Et quand je verrai les questions, je poserai les questions des gens qui nous suivent. Pour l'instant, il y a 28 participants. Voilà. 28 participants. Donc, moi, c'était Marc Stickelman. J'ai construit mon projet avec Job Yourself. Enfin, je me suis ancré dans mon projet grâce à Job Yourself. Donc, je suis tatoueur de cuir chevelu. Je combat la calvitie grâce à une technique de tatou qui s'appelle plus précisément la micro-pigmentation. Voilà, pour venir résoudre tous les problèmes liés à la calvitie, que ce soit des cheveux qui demandent de densité ou totalement reproduire le cuir chevelu en effet de coupe rasée de près. Donc, voilà. Projet que j'ai travaillé avec Job Yourself et dans lequel je me suis ancré aujourd'hui. Voilà. Très bien. Excuse-moi, parce que là, j'ai un petit pop-up qui est arrivé. Donc, je découvre aussi la plateforme. Oui, c'est parce que je t'ai donné du coup le… Voilà, pourquoi… Si tu veux partager, si tu as un document à partager, tu peux le partager. Ok, ça va. Très bien. Voilà. C'est toujours un peu déroutant, ces nouvelles manières de communiquer où on doit comprendre la technique et en même temps présenter. Très bien. Et alors, ton projet s'appelle NOFX, c'est ça, hein ? Néo comme nouveau, FX comme effet, nouvel effet. Très bien. Et ça, tu l'as trouvé directement ou ça fait depuis le début que tu as trouvé ce nom ? Non, non, non. Justement, toute cette période chez Job Yourself m'a permis de prendre le temps de justement de trouver mon nom qui a changé pendant le cours de la phase test. De trouver ce nom, Néo, en fait, à l'époque, j'avais Néo de nouveau, quoi. C'est quelque chose que j'avais déjà utilisé dans un workshop de mouvement. Je suis éducateur sportif aussi, ça s'appelait Néo Move. Et le côté, voilà, je trouvais que ce Néo me correspondait pas mal. Et FX, c'est l'abréviation d'effet sur les applications de photos. Et voilà, j'aimais bien Néo FX. Je trouvais que ça me correspondait bien et ça correspondait aussi à ce que je faisais, nouvel effet. Et surtout que ça changeait des autres noms dans l'industrie qui s'appelle SMP, Scalp Micropigmentation. Scalp, ça fait un peu peur à la francophonie. Donc, au début, j'avais utilisé Scalp dans mon nom d'entreprise et au final, ça me dérangeait. Donc, voilà, Néo FX qui a été mûrée tout le temps de la phase test et qui aujourd'hui est officielle. Très bien. Donc, c'était aussi un positionnement pour te mettre ta spécificité. Tout à fait. Je vais maintenant présenter brièvement la solution. Ce qu'on va faire, c'est que je vais présenter l'accompagnement de façon plus structurelle. Et puis, je reviendrai vers toi où tu partageras ton expérience par rapport aux différents points de l'accompagnement et tu expliqueras comment toi, tu as vécu et ce que tu en penses. Donc, concrètement, Job Yourself, on est une coopérative d'activité. Et donc, ce qu'on propose, c'est aux personnes de venir tester leur projet entrepreneurial. Donc, vraiment, la force, c'est de pouvoir tester la viabilité économique de manière sécurisée et accompagnée par des causes avant de vraiment se lancer dans le grand bain en tant qu'indépendant. Ça, c'est vraiment le centre du projet Job Yourself. On a deux portes d'entrée. On a d'abord une phase de préparation qui dure six mois. Et puis, on a une phase de test. La phase de préparation, c'est vraiment… Ça dépend quel est l'état d'avancement du projet, des porteurs de projet. C'est-à-dire que la phase de prépa, c'est plus axé pour les gens qui sont encore à l'ordre de l'idée, de l'envie. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore affiné leur idée, ils n'ont pas encore confronté à la ré-idée. C'est-à-dire qu'ils ont une expérience ou une envie très forte de faire quelque chose. Mais on a peu d'expérience dans le domaine ou dans le domaine de l'entreprenariat. Et on a quand même envie de l'améliorer. Donc, vraiment, la phase prépa, c'est six mois en collectif avec un coach sur le modèle. On utilise le business model Canva pour vraiment réfléchir sur son projet. Quels vont être les clients ? Quel est mon flexible ? Quelle est ma proposition de valeur ? C'est tout un travail de business model Canva. Et puis après, il y a la phase test, qui est une phase plus longue de 18 mois, où là, vraiment, les porteurs de projets rentrent dans la coopérative. Et donc, le gros avantage, c'est que JobVersel leur prête un numéro de TVA. C'est-à-dire qu'ils peuvent facturer légalement. Ils sont toujours accompagnés de manière individuelle et en plus accompagnés par une équipe de comptables qui permet de comprendre et d'aider à toute la partie plus administrative d'un entrepreneur. Alors aussi, ce qui est intéressant avec le projet JobVersel, c'est que pendant cette phase de test, si les personnes ont des allocations de chômage ou du CPS, elles peuvent les garder et la dégressivité gelée. Donc, ce n'est quand même pas rien. Donc, ça permet de pouvoir tester en gardant ces allocations. Voilà. Ça, c'est vraiment de façon très concise le projet JobVersel. Donc, on va revenir sur la phase prépa. Pour toi, Marc, qu'est-ce qui est important dans cette phase de préparation pendant ces six mois ? Alors, cette phase de préparation, ce qui est déjà… Déjà, c'était connaître JobVersel, rentrer dans la phase de préparation. Ce qui est important déjà, c'est d'arriver avec une idée et d'intégrer un groupe d'entrepreneurs, des gens qui ont des idées, qui viennent mûrir leurs idées dans ce groupe, donc dirigé par un coach. Ce qui est important, pour répondre tout précisément, c'est cette dynamique du groupe. Chacun arrive avec ses casseroles, ses pensées limitantes et ses grandes idées. Donc, du coup, on est tous là mélangé avec des projets très différents. Et ça rassure. Donc, on se sent un petit peu moins seul. Et dans cette dynamique-là, après, on a tout un tas d'outils qui nous aident à mûrir notre idée et à se donner toujours plus de courage de se mettre en avant. Donc, ça, c'est vraiment le groupe et les outils qui sont super importants dans ce groupe de préparation. Et toi, personnellement, est-ce que tu peux parler un peu de à quel moment dans ton parcours, tu t'es dit, j'ai besoin de job yourself ? Comment s'est passé la bascule, en fait ? À quel moment tu t'es dit, oui, c'est un bon programme, je vais essayer ? C'est-à-dire que je ne pensais pas avoir accès à l'entrepreneuriat. Pour être honnête, je n'ai pas vraiment le profil de l'entrepreneur. Je pensais toujours que les entrepreneurs étaient issus de familles d'entrepreneurs. C'est un petit peu ce que j'observe autour de moi. Donc, j'avais toutes ces pensées limitantes et cette idée. Et en fin de compte, Job Yourself m'a permis… J'ai découvert Job Yourself, je me suis dit, bon, en fait, il semblerait que je pourrais approcher la grosse bête de l'entrepreneuriat avec sécurité. Donc, il y avait cette possibilité de garder mes droits au chômage et de construire à mon rythme, voilà, toute cette attention vers cet entrepreneuriat que je devais comprendre. Parce que, bon, il ne s'agit pas que d'avoir un savoir-faire, il s'agit aussi après d'appréhender tout ce qui est marketing, voilà, construire son image, tout ce qui est l'aspect comptable, légal. Donc, voilà, tout ça me dépassait clairement. C'est vraiment grâce à cette organisation, donc Job Yourself, que j'ai pu décanter tout ça grâce à cette parade de Job Yourself. J'aime m'appeler, voilà, ça, comme ça, une belle parade à l'entrepreneuriat. Très bien. Et c'est vrai que c'est… Pour comprendre concrètement comment se passe cette phase, en fait, vous… je ne sais pas si c'était en matinée ou l'après-midi, en tout cas, vous voyez chaque semaine une matinée ou une après-midi pendant plus ou moins un peu moins de six mois. C'est ça, le modèle au point de vue du timing. Oui, c'est une fois par semaine, hein. Une fois par semaine, moi, pendant le cours de… La phase de prépa, hein. La phase de prépa, c'est toujours la phase de prépa. Quatre mois. Quatre mois. Quatre mois. Quatre mois. Et donc, tous les quatre mois… Donc, ce n'est pas une école d'entrepreneurs, hein. Tous les quatre mois, on nous donne des outils et on travaille. On ramène de la matière, voilà, avec le business model Canva, parce que toute la dynamique, en fait, de la phase prépa, c'est poser ses idées sur le business model Canva, organiser ses idées là-dessus pour concrétiser notre projet. Et donc, toutes les semaines, on se doit de donner de la matière, de travailler pour faire avancer notre projet. Après, on n'est pas là à nous taper sur les doigts si on n'a pas fait notre travail. C'est simplement, chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Et c'est ça que j'ai aussi bien aimé, c'est que, encore une fois, ce n'est pas une école d'entrepreneurs, c'est des accompagnants. Donc, voilà, même si tu n'as pas fourni d'une semaine à une autre le travail que tu devais apporter, tu as ces outils et tu continues à le mûrir. Et voilà, tu l'utiliseras peut-être plus tard. Mais toutes les semaines, néanmoins, on se sent de devoir rendre un peu des comptes et d'évoluer dans son projet, jusqu'à présenter après son projet pour pouvoir être validé pour la phase test, bien sûr. Oui, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'il y a dans cette phase une dynamique de groupe. Donc, c'est-à-dire qu'il y a différents entrepreneurs avec des profils différents. Totalement, très différents. Très différents. Et ça tient, le groupe, ça tient. Parce qu'après, chacun derrière son projet, on est un petit peu seul, solitaire. Donc, par contre, dans la dynamique de construction et d'aller vers l'entrepreneuriat, là, on est tous en même bateau. Donc, ça tient bien. Oui, c'est clair. Et ce qui est aussi intéressant, et tu l'as dit, c'est que vraiment, c'est de l'accompagnement. Donc, ce n'est pas job yourself qui va t'apprendre ton métier. Ce n'est pas ça. Il va donner des conseils pour réfléchir le modèle de ton projet. Tout à fait, réfléchir, à penser avec toi, parce qu'ils découvrent ton projet avec toi. Enfin, tu as bien présenté ton projet, donc ils ne connaissent pas ton projet. Donc, toute cette phase de prépa, moi, personnellement, m'a permis de dire, OK, j'ai ce savoir-faire, comment je parle de moi, comment je me mets en avant. Et avec toute la bienveillance, en fait, du groupe, parce qu'il y a vraiment un vrai respect. Dès le départ, en fait, le groupe est dynamisé par cette notion d'écoute, de respect, d'échange. Donc, ça, c'est vraiment la dynamique principale aussi. Enfin, allez, la philosophie un peu de job yourself, c'est qu'on ne se juge pas. Chacun a ses qualités, ses défauts, a le droit à la parole, à s'écouter. Donc, ça, c'est vraiment, dès le départ, c'est vraiment très présent. Et donc, voilà, pour construire à son rythme, c'est ça que je tiens vraiment à préciser, construire à son rythme son projet. Il y en a qui ont de l'argent, il y en a qui en n'ont pas. Ça, ça fait partie des pensées limitantes. Tous ces freins qu'on a pour penser entrepreneuriat et tous ces excuses qu'on se donne à se dire, en fait, ce n'est pas pour moi. si tu as une idée et que tu sais qui tu es, d'ailleurs, ce que tu veux apporter aux gens, eh bien, l'entrepreneuriat, c'est accessible à beaucoup de gens. Pas à tout le monde, mais à plus de… En tout cas, voilà, à beaucoup plus de gens que ce qu'on ne le croirait. Et voilà, il est… Encore une fois, moi, je l'ai retrouvé dans ce projet-là, la foi en ce qu'est la vie du travailleur aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, je n'étais plus en accord. Je suis un très bon salarié, mais je n'étais plus en accord sur mon profil de salarié. J'avais beaucoup de force de travail, un peu fatigué d'être pressé comme un citron. Et grâce à Job de Sel, j'ai pu aller vers… être à l'origine de mon propre emploi. Et ça, c'est de l'or. Voilà, ça, c'est précieux. C'est clair. Et il y a Amandine qui va nous rejoindre. Salut, Amandine. Amandine, il faut que tu actives ton micro. Il y a un petit bouton vert. Ah, super. Bienvenue. Merci. Écoute, on vient juste de démarrer. Est-ce que tu peux… Oui, oui, je l'ai écouté depuis le début. Ah, t'es rapide. Écoute, je t'invite à te présenter et à nous parler de ton projet. Donc, moi, je m'appelle Amandine et je suis céramiste. Donc, j'ai créé un projet qui s'appelle Terre Source parce que l'idée, c'est vraiment que la Terre est la source de toutes nos matières premières. Et aussi, de connecter les participants que j'initie au travail de l'argile à leurs ressources créatives. Donc, ça, c'est vraiment la base de mon projet. C'est connecter à mes propres ressources, à toutes les ressources de la planète et aider chacun à se connecter à sa créativité par l'intermédiaire de l'argile, en l'occurrence. Oui, d'ailleurs, sur ton site, j'ai vu, tu t'appelles ça de la poterie intuitive. Oui, c'est ça. Donc, ça, c'est parce que tout un parcours qui me mène à essayer de proposer autre chose qu'un objet seulement défini par sa taille, sa couleur, son emploi, mais vraiment passer au-delà de ça, aller dans la vie des gens. Donc, étant donné que moi, je travaille sur commande, en petite série, je peux vraiment aller adapter mon travail à chacun et tout ça, ce travail où on arrive à se décider sur ce qu'on fait, ça passe bien au-delà des mots. C'est beaucoup plus que des éléments factuels. Il y a la vie de la personne, son quotidien qui rentre en ligne de compte, sa façon de vivre. Très bien. J'ai une petite question. Toi, est-ce que tu as participé à la phase prépa ou tu es directement entrée dans la phase test chez Dior Burself ? Oui, j'ai participé à la phase prépa, en gros. Donc, j'ai fait le parcours classique. Et qu'est-ce que tu en penses ? C'était quoi les éléments importants qui t'ont aidé dans ton projet, dans la phase prépa ? Alors moi, j'avais fait plein de formations en ligne ou pas en ligne pour devenir entrepreneur et je n'étais jamais passée à l'action. Donc, j'avais plein de paperasse, j'avais plein de papiers, j'avais plein d'idées, mais concrètement, ça ne se débloquait pas. Et en fait, de faire le processus job yourself, donc la séance d'information, aller se présenter devant un coach pour être accepté, rencontrer son groupe, tout ça, c'est déjà de la mise en action, même si ça fait vraiment peur de se lancer. Et donc, on a parfois tendance, en tout cas moi, j'avais tendance à réfléchir longtemps avant de bouger. Et ça, ça m'a aidé à déjà bouger, mais sans prendre de risques, vraiment en me disant, je vais préparer et si à l'issue, je me rends compte que ce n'est pas encore mûr, je ne suis pas obligée de me lancer à l'issue, mais ça m'a vraiment permis de m'aider à me mobiliser et puis de rencontrer plein de gens. Moi, honnêtement, aujourd'hui, quand je suis en phase de test, c'est beaucoup via le réseau Job Yourself que je trouve des clients, que j'ai des collaborations qui se mettent en place. Il y a vraiment un côté réseau, famille. Et sur Bruxelles, il y a énormément de gens qui sont passés par Job Yourself. Donc, ça crée directement un lien. Surtout quand on vise, moi, je vise aussi partiellement une clientèle professionnelle, donc de fournir des objets personnalisés pour des magasins, pour d'autres entrepreneurs qui répondent aussi spécifiquement à leurs besoins. C'est une porte d'entrée qui… Ça ouvre à des portes. Très bien. Je vais juste répondre à une question, parce que dans le chat, il y a quelqu'un qui demande si on peut participer à Job Yourself en habitant en Flandre, en Wallonie. Oui, c'est tout à fait possible. En fait, il faut juste demander un accord, soit de la VDAB ou du Forum. Mais c'est tout à fait possible. Et d'ailleurs, c'est intéressant dans ce que tu dis, c'est pour comprendre les étapes pour entrer dans Job Yourself, donc il faut aller sur notre site www.jobyourself.be Et la première étape, c'est d'abord une séance d'information qui dure plus ou moins une heure, une heure et demie, dans laquelle on présente très précisément les différentes étapes et les modalités de fonctionnement, les limites, les conditions pour entrer dans l'accès. Et après, il y a d'abord une rencontre de groupe, puis un entretien avec un coach. Et je trouve que c'est intéressant dans ce que vous dites tous les deux, c'est vraiment… Vous en avez parlé, mais c'est cet élément de bascule qui fait « j'ai des idées, j'ai des envies ». Et à un moment, j'ose passer le pas, en fait. Et c'est ça qui vous a permis cette phase prépa. Oui, moi j'ai beaucoup aimé ce qu'elle a dit, Amandine. C'est vrai que tout ce temps, on se renseigne de comment faire et à un moment, on est dans ce groupe et en fin de compte, on a déjà le sentiment, comme tu disais justement, de passer à l'action et d'arrêter de penser et de faire. Avec des outils, youpi, qu'on apprend à utiliser. Et tout ce temps aussi, après, dans la phase test, on se donne droit à l'erreur, justement, je parlais dans mon article, on le dit bien, de dépasser ce syndrome de l'imposteur qui est dû à un perfectionnisme, en fait. On se dit « ah, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, mais je n'ai pas encore ça ». Tout ça, ça met beaucoup de pression. Et bien souvent, on peut abandonner avant même d'essayer. Et bien non, là, dans cette phase prépa et cette phase test, il y a beaucoup de pression, de stress qui viennent. Je n'ai pas assez fait, ça ne va pas assez vite. Et au bout d'un moment, moi, je me suis détendu en me disant « attends, tu as mieux safe, tu as encore ça, c'est sécuritaire, tu peux prendre le temps d'apprendre à fonctionner, à aller, de structurer, de trouver ton propre rythme là-dedans. » Parce que c'est assez déroutant. Au départ, on a toujours été rythmé par l'école, par le travail. Là, il faut trouver ton rythme. C'est quand que je fais ma com', c'est quand que je fais ça, c'est quand que je fais ça. Enfin, voilà, tout ce temps-là, c'est le calme, en tout cas, de la sécurité qu'on peut avoir avec cette rentrée d'argent, quand même des aides de l'État, avec le chômage. Et en même temps, avoir cette disponibilité d'esprit et de s'essayer et se donner le droit à faire des erreurs, à changer son nom, à changer sa charte graphique, à mettre son site Internet en place, son Facebook, son Internet, tout ça, tout ça. D'ailleurs, c'est une petite question. Quand vous avez commencé Job Yourself, est-ce qu'autour de vous, vous l'avez dit ou c'est plutôt quelque chose que vous avez fait de votre côté, vous avez attendu de mûrir le projet avant de dire « je me lance comme entrepreneur » ou « je suis un programme d'accompagnement ? » Moi, j'ai communiqué directement dessus parce qu'en fait, la famille, les proches, ça peut être aussi des clients pour commencer et donc, s'essayer à en parler, à voir quand on… Les gens réagissent parfois ou l'entrepreneuriat ou l'artisanat, ça fait longtemps que c'est plus rentable ici. Et donc, aussi, de se dire « je suis accompagnée, j'ai un cadre sécurisé, si ça ne marche pas, je garde la tête. » En fait, ça rassure aussi l'entourage, je veux dire, elle a la tête sur les épaules et ça apprend à parler le plus souvent possible de son projet parce qu'il ne faut pas se leurrer quand on est quand même assez obsessionnel sur son projet. Et donc, tous les gens qu'on rencontre, on va leur dire vraiment avec joie. En tout cas, moi, je leur dis avec joie ce que je fais et je parle de la structure parce que moi, en l'occurrence, je suis arrivée chez Job Yourself parce qu'un de mes colloques avait fait l'expérience et que ça s'était avéré fructueux pour lui. Donc, je trouve que ça vaut vraiment la peine d'informer, en tout cas, autour de soi que ça existe pour franchir tous les freins à l'entreprenariat pour tous ceux qui vont garder ça dans un coin de leur tête et qui ne vont jamais oser le réaliser. Justement, dans les freins, vous avez, Marc, à parler de la pensée l'imminente. Est-ce qu'il y a d'autres freins qui sont importants, qui pour vous, vous ont bloqué ou freiné avant de vous lancer dans votre projet d'entrepreneur ? Les pensées limitantes, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, je pense, avant de se lancer, qu'elles soient financières, de confiance en soi. Donc, ta question, c'est que tu voulais quoi ? Est-ce qu'il y a d'autres freins que les pensées limitantes ? Qu'est-ce qui vous empêchait à un moment de… Parce que j'imagine avec le recul, est-ce que, un, vous aurez dit j'aurais pu me lancer avant ou peut-être que ça aussi fait partie d'un momentum, mais on a besoin d'expérience à un moment dans sa vie, on sent que c'est l'instant, il y a plein de facteurs qui font que, voilà, on a envie de changer de projet, on a envie de… D'autres freins, c'est celle de l'environnement. Je ne sais pas toi, Amandine, combien ton environnement a changé au cours des derniers temps, le temps là où tu construis ton projet. Ce qui peut être limitant, c'est l'environnement qu'on a avant de se lancer dans son projet d'entrepreneur. Oui, il y a plein… Cet environnement, je parle de certaines personnes, de l'endroit où on vit, ou de l'endroit où on va travailler, qui n'existe pas encore, on n'a pas encore pensé, enfin, tout ça, ça fait partie des pensées limitantes qui font nous dire, non, je ne vais pas le faire, ou non, ça va paraître trop compliqué, ou tout ça, tout ça. Donc, entre… Les pensées limitantes viennent de l'argent, de la confiance en soi, et de l'environnement, je pense. Et tout ça, ça se décante tout au long… En tout cas pour moi, pour ma part, je suis très content, ça s'est décanté tout au long de la phase test, pour avoir réussi après à concentrer quelque chose qui me fait me dire, OK, je suis légitime d'être là et de continuer à perdurer dans ce projet, continuer à s'accrocher. Chez moi, c'était un aspect plus pragmatique, vraiment, c'est-à-dire que j'ai un… En tant que céramiste, on a un four, et ce four, il limite la production, et donc j'avais impérativement besoin d'un système, si je ne voulais pas devoir faire des investissements monstrueux, d'un système où je pouvais faire croître petit à petit mon chiffre d'affaires, parce que c'était la génération des premiers chiffres d'affaires qui allaient permettre de continuer à s'équiper et à pouvoir déployer de quoi être réellement rentable. Concrètement, au moment où je me suis lancée, c'était impossible que ça me rapporte de quoi avoir un temps plein. Impossible techniquement. Et donc ça, ça faisait vraiment partie, moi, de mon approche, c'est de grandir en même temps que mon business, donc de faire grandir mes moyens de production en même temps que mon business également. Et donc ici, justement, tu parlais tout à l'heure, est-ce qu'on peut être en Wallonie ? Moi, j'étais à Bruxelles, mais à un moment, il me fallait un espace de stockage et de cuisson beaucoup plus important. Sur Bruxelles, ça s'est devenu vraiment compliqué de le trouver. Et donc, mes cours, j'ai continué à les donner à Bruxelles, donc j'ai vraiment un ancrage bruxellois. Mes canals de vente, ils sont à Bruxelles, mais ma production aujourd'hui, elle est en Wallonie, parce qu'il me fallait ça pour pouvoir changer d'échelle, en fait. Et donc, tout ce parcours de 18 mois, et bon, ici, avec la crise du Covid, on a trois mois de plus en plus pour se tester. Ça, c'est merci aux autorités de nous donner un petit supplément vu les circonstances. Mais voilà, ça faisait partie du business model de pouvoir croître petit à petit. Et ça, si on se lance direct comme indépendant, ce n'est pas possible. Il faut être en table d'entrée de jeu, en fait, parce que les charges, elles sont pleines d'entrée de jeu. Oui, elles arrivent déjà loin. D'ailleurs, tu fais bien, on va vers la transition maintenant vers la phase test. Donc, on a parlé de la phase préparation. Et donc, vraiment, la phase test, c'est vraiment le cœur de Job Yourself, puisque c'est ça, la coopérative d'activité. Donc, il y a vraiment un texte de loi qui régit. Ça a été pensé par les autorités, par diverses personnes qui ont créé ce projet, comme comment faire de la remise au boulot en boisant sur le projet des gens. C'est vraiment ça l'idée. Et donc, pour bien comprendre cette phase, en fait, pour pouvoir rentrer, soit on fait la phase prépa ou alors on peut rentrer directement ce que nous, on appelle les projets pré-facturés. et il faut idéalement avoir au moins un minimum de clients. Bon, ça, c'est plus pour les business to business, mais minimum de clients et avoir une projection de marge brute de 500 euros. Et alors, quand on est dans cette phase, pendant 18 mois, la coopérative prête un numéro de TVA, donc ce qui permet de facturer légalement et comme tu l'as dit, de faire grossir le projet. Et donc, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir essayer sans les risques le projet d'entreprenariat. Et en plus, Job Yourself permet, enfin, permet, donne un accompagnement de comptabilité. Vous étiez lié avec un comptable pendant ces 18 mois et donc, on prend aussi tous les mécanismes plus administratifs d'un projet entrepreneurial. Et voilà, je vous invite un peu à voir quelle était, justement, quelle était la plus-value ou qu'est-ce qui vous a vraiment aidé dans cette phase test ? Moi, j'y suis toujours, en phase test. Donc, moi, la phase test, ça m'a permis, j'avais, j'ai eu la folie de me lancer le 1er avril, donc le confinement venait juste de commencer. J'avais un business model établi sur d'abord proposer des ateliers et je me suis retrouvée en me lançant avec l'interdiction de pratiquer mon métier. Donc, clairement, ça m'a fait pivoter directement. J'ai pris le temps de me faire un web shop sur le premier mois. Donc, si j'avais eu ça hors job yourself, je pense que j'arrêtais directement et j'attendais que ça passe. Et là, bien que j'ai commencé le 1er avril, on a eu une petite fenêtre où j'ai pu donner des ateliers et donc, je peux vraiment tester tout. J'ai passé l'été, c'est une première saison et ça me permet vraiment de voir la saisonnalité de mon métier. Normalement, ici, ça devrait être le gros boom des marchés de Noël. Bon, ben, je découvre que ce ne sera pas possible. Eh bien, je cherche des alternatives, mais je cherche des alternatives avec la tête froide. Et donc, je pratique directement ce que c'est le métier d'entrepreneur. Je pense que c'est de toujours se remettre en question, de regarder quel est le contexte et de trouver par où on peut passer dans ces circonstances-là. Mais là, je le fais sans panique. Et c'est quand même une expérience que peu d'entrepreneurs qui sont là pour le moment sur le pont peuvent vraiment se dire qu'ils n'ont pas de panique. Donc, c'est une chance, vraiment. C'est génial. Cette sorte de résiliation dont on parle, c'est celle-ci qu'on doit avoir en tant qu'indépendant et jamais se décourager. C'est cool. Donc, moi, pour ma part, la phase test, donc, moi, mon projet, c'est je suis donc technicien en micropigmentation et je construisais donc ce projet-là avec Job Yourself, mais je ne me sentais pas encore, comment dire, je me tatouais, j'étais bon technicien, j'avais déjà tatoué des modèles, mais je n'avais pas encore suffisamment de confiance pour arriver avec des gros sabots. Je suis technicien en micropigmentation, je vais changer votre apparence. Il me fallait un petit peu plus de pratique pour me mettre toujours plus en avant et aussi un peu plus de temps pour vraiment concentrer le noyau dure de qui j'étais derrière ce savoir-faire. Et Job Yourself, et ça, je ne pensais pas que c'était possible, m'a détendu par rapport à ma stratégie. Donc, en fait, j'ai pu rentrer en phase test avec ma casquette de coach parce que je suis entraîneur sportif, je suis préparateur physique. et j'ai pu justifier de l'entrée dans la phase test pour continuer à avancer en portion de 18 mois avec Job Yourself en remettant ma casquette de coach. Donc, je me suis développé dans une technique qui s'appelle l'électro-stimulation où j'étais, entre guillemets, une sorte d'indépendant, je travaillais pour une boîte, mais je devais facturer. Donc, je facturais avec Job Yourself, je faisais rentrer de l'argent dans ma trésorerie et en même temps, je tatouais, en fait, des gens, des modèles qui me faisaient confiance pour, voilà, continuer à me faire dans ce nouveau métier. Et sur le cours des 18 mois, donc, j'ai dû, j'ai travaillé comme coach, peut-être, donc, j'avais remis ma casquette un peu avant. Donc, j'ai fait rentrer dans ma trésorerie, je pense, à peu près 10 mois de coach. Donc, je travaillais la semaine comme coach et j'ai tatoué le week-end pour me faire la main et me sentir toujours plus ce tatoueur. Et après, j'ai posé ma casquette de coach et là, voilà, pour me sentir vraiment m'ancré, il fallait que je pose cette casquette de coach et me complètement consacrer à la micropigmentation. Et ça, c'était en janvier où j'ai posé la casquette de coach. Je me dis, bon, voilà, mais là, concentration, concentration, c'est bientôt la fin de la phase test. Il faut vraiment que je puisse me donner la chance de fonctionner qu'avec ça. Donc, grâce à cette phase de tous les avantages de cette phase test. Et donc, Covid, Covid est arrivé. Donc, janvier, février, tout le moment où je voulais surfer sur ces 8 derniers mois pour pouvoir booster ce business et me sentir toujours plus ancré, Covid est arrivé. Mal pour un bien, au final, comme toi, Amandine, moi, ça m'a permis aussi de se re... Toi, t'as mis une plateforme en place, c'est ça ? Oui. Ouais, super. Peut-être que si on n'avait pas eu Covid, peut-être que t'en serais pas passé par là, peut-être que ça aurait été une étape beaucoup plus... Peut-être qu'il y a prévu plus tard, beaucoup plus tard. Et c'est pas rien de mettre ça en place, donc bravo. Et donc, moi, j'ai mis mon site internet enfin en place. C'est ce qui me faisait très peur, les contenus, tout ça. Voilà, j'ai consolidé mon machin graphique et j'ai commencé à faire des consultations en ligne. Voilà, comme ça, au lieu de recevoir des gens. Et donc, voilà, tout ce que la phase test m'aura permis. D'abord, de rentrer avec la stratégie de remettre ma casquette de coach, de continuer à me sentir derrière cette technique et ce geste et de me... Voilà, de me concentrer toujours plus le noyau de dire de ce que je fais dans ce savoir-faire. Et là, j'en suis arrivé à la fin de la phase test le mois dernier. Et ça continue. Et là, c'est un truc que j'aimerais vous détailler un peu. C'est le côté de la comptabilité pour un peu comment ça se passe. En fait, concrètement, vous facturez avec le numéro TVA de Job Yourself et vous envoyez les factures au service de comptabilité. Il y a tout cet aspect-là qui est pris en charge. Comment ça se passe ? Oui. Ça, c'est à travers une plateforme en ligne où on remplit ses factures. Moi, en tant qu'artisan, on a un système d'offres qu'on envoie au client d'abord qu'il accepte pour vérifier que notre tarif lui convient. Donc, on apprend le système des devis et de la négociation avec les clients. Et puis, une fois que cette offre est acceptée par mon client, en l'occurrence, je rédige une facture conforme. C'est validé par la compta qui vérifie que tout est OK. Et ensuite, moi, j'obtiens l'accès au document et je l'envoie moi-même à mon client et qui paye lui directement sur le compte de la coopérative d'activité. Ça, c'est pour la plupart. Et puis, en parallèle de ça, étant donné que j'ai mon webshop, que j'ai fait quand même quelques marchés, quelques ventes directes, eh bien, j'ai un livre de caisse dans lequel je consigne toutes les ventes qui sont faites comme ça, non facturées, on va dire comme ça parce que ce sont à des particuliers qui me payent en direct. Et alors, à la fin du mois, là, je renvoie une facture qui reprend l'ensemble de mon livre de caisse avec copie de mon livre de caisse et je fais le versement à la coopérative d'activité aussi. Ce qui me permet de vraiment tout de suite intégrer l'idée de l'argent de ton business, ce n'est pas ton argent. C'est l'argent de ton business et puis, toi, ça vient une fois que les frais sont payés. Et donc ça, Job Yourself le fait aussi pour nous, on rentre nos notes de frais, elles sont vérifiées, ça nous apprend à voir ce qui est remboursable, enfin, défrayable ou non. Et puis, on a aussi, si on a des questions précises, la comptabilité peut nous répondre. Moi, en l'occurrence, j'ai pu comme ça mettre à disposition de mon activité, mon matériel et donc, j'ai un amortissement. Bon, là, on rentre déjà dans la comptabilité, mais ça me permet vraiment de cerner ce que c'est un frais, ce que c'est un investissement et de faire la différence entre tout ça. Bon, moi, je suis passée par la banque avant d'être céramiste, donc lire des bilans, etc., ce n'était pas un problème fondamental, mais j'avais pu voir que la plupart des entrepreneurs que moi, j'accompagnais à la banque, c'était des starters. Leur problème majeur n'était pas de ne pas trouver de clients, mais c'était de trouver le temps pour faire leur administratif. Beaucoup d'entrepreneurs débutants ont parfois l'impression qu'il faut travailler, travailler, travailler et que tout le reste, ce n'est pas fondamental ou en tout cas, c'est moins urgent que de satisfaire les clients. Or, si on ne fait pas sa comptabilité régulièrement, on a beau avoir des clients satisfaits, s'il n'y a rien qui rentre, non pas parce qu'ils ne sont pas contents, mais parce qu'on oublie de leur envoyer les factures ou qu'on les envoie trop tard, c'est notre trésorerie qui doit assumer ça. Donc, ça permet de prendre les bonnes habitudes très rapidement. C'est important aussi de comprendre qu'on est dans la coopérative, c'est que, justement, une grande partie du bénéfice reste sur un fonds dont les entrepreneurs n'ont pas accès tout de suite. En fait, il y a une sorte de salaire qui est 320 euros brut par mois et l'idée, c'est bien comprendre et bien sûr, l'argent appartient aux entrepreneurs et les récupère quand ils finissent ou quand ils sortent. Donc, ça n'appartient pas à Job Yourself. Il y a quand même une contribution à la coopérative qui est de 10% de la marge brute. Ça, ça fait partie de la solidarité pour faire fonctionner Job Yourself, même si on est effectivement subsidié. Enfin, voilà, tous nos subsides sont des subsides publics. et voilà, il y a les 10% de la marge pour la coopérative, il y a les assurances, le salaire de 300 euros et le reste du bénéfice reste sur un fonds. Et donc, l'idée, c'est justement, il y a tout un jeu d'investissement. Marc, justement, tu m'expliquais que tu avais pu investir ton matériel par rapport à ce fonds. Est-ce que tu peux un peu expliquer cette partie-là ? Voilà, on va dire la partie comptabilité ou la grosse dette noire. C'est aussi grosse pensée limitante en entrepreneuriat. Gros frein. Effectivement, on nous explique et c'est vraiment ça, c'est un tiers, tu travailles pour faire rentrer l'argent, un tiers, tu t'occupes de ta com et ton marketing et un autre tiers, tu devrais le consacrer à ta comptabilité. Donc là, on a toute cette partie-là qui est déchargée par la comptabilité et nous, on s'occupe de la petite comptabilité et celle-ci, elle nous a expliqué voir ce qu'on peut faire d'effrayer, ce qu'on peut, voilà, ce qui se passe en frais, en achat, tout ça, tout ça. Pour moi, c'est un peu le brouillard. Donc effectivement, moi, j'ai été stratégique avec cette évolution et j'ai fait rentrer de l'argent avec le sport et j'ai pu financer, m'installer en tant que tatoueur. Voilà, j'ai installé mon studio dans mon appartement, donc j'ai une partie privée en fait, qui n'est que studio de tatouage et donc j'ai pu financer tout mon matériel, mon matériel, mes consommables, dermographe, tout ça, tout ça. J'ai même eu la chance aussi de pouvoir aussi, grâce à ma trésorerie, me faire financer encore une formation parce que du coup, ça passe en formation. Enfin, voilà, tous ces avantages qu'on peut avoir quand on a une trésorerie, un numéro de TVA et qu'on veut investir tant dans son entreprise que dans soi en fait parce qu'il faut bien s'occuper de soi pour être un bon entrepreneur aussi, continuer à se former. Donc, ouais, je crois que je l'ai bien joué parce que j'ai fini ma phase test, il devait me rester, voilà, je n'étais pas en négatif, j'étais en positif et j'ai bien optimisé ma trésorerie pour m'ancrer dans ce que je fais. donc, c'est plutôt cool. Et là, il y a quelque chose qui m'intéresse de façon plus globale. Toi, Amandine, tu disais que tu allais dans une banque, tu avais un autre travail et à un moment, tu as un changement de carrière. Comment ça s'est passé dans ton parcours ? Moi, ça a été le burn-out, donc la banque. C'est aussi une des raisons qui faisaient que la sécurité était essentielle pour moi parce que j'ai travaillé à la banque, j'ai fait un coburn-out, j'ai mis deux ans pour remonter en selle puis je me suis fait licenciée par la banque parce qu'on était plus compatibles, on va dire comme ça et donc, effectivement, après être passé par quelque chose d'aussi, je ne sais même pas comment le dire, d'aussi confrontant dans la vie, d'abord, se remettre d'un burn-out, on apprend à se faire davantage confiance mais on apprend à mieux connaître ses vraies limites parce que moi, j'étais quelqu'un un peu, je croyais que tout prenait deux minutes et donc, je me retrouvais vite confrontée au fait que ce n'était pas du tout la réalité, les choses prennent du temps à se mettre en place et donc, moi, j'étais vraiment confrontée à la réalité en fait et donc, c'était nécessaire d'avoir cet accompagnement pour garder les pieds sur terre. c'était important pour moi donc, non, je n'ai pas quitté mon emploi pour Job Yourself, c'est aussi après avoir essayé de postuler pour retrouver un petit mi-temps et lancer ça tranquille de mon côté et je me suis rendu compte que quelqu'un qui a fait un burn-out, il n'est plus engageable, enfin, très difficilement engageable surtout s'il est transparent sur la question et donc, ben voilà, ça c'est, pour moi, ça a été comme une révélation en fait, pour faire ça et donc, je suis partie et visiblement, c'était aussi un bon test pour moi, voir si j'étais capable de me lever une fois par semaine pour aller en ville, je n'aime pas trop aller en ville donc, voilà, tous ces trucs-là m'ont permis de tester ma motivation et de voir qu'elle était bien là, c'était vraiment positif comme expérience. Je peux être à l'entendre. Ce qui est aussi ce que je viens de dire et c'est l'une des questions parce que, en fait, chez le Bursell, on accueille tous les statuts même les gens qui sont salariés la seule limite c'est d'être en mi-temps. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'idée, c'est que si on est occupé le plus d'un mi-temps, c'est compliqué de s'investir totalement dans son projet. C'est ça peut-être que, est-ce que vous avez, c'est dur d'avoir un horaire type mais combien de temps vous investissez dans votre projet ? En tout cas, d'abord dans la phase prépa puis maintenant dans la phase test, c'est quoi un peu votre timing d'entrepreneur ? Moi, au départ, j'avais la double casquette donc je me suis vu travailler 7 jours sur 7 mais vraiment sur la partie faire quoi. Donc, je coachais 5 jours par semaine et je tatouais 2 jours par semaine. Donc, c'était un investissement dans l'action qui était 7 jours sur 7 quasiment. Et après, il y a toutes ces choses qu'on ne considère pas forcément comme du travail au départ. Je ne sais pas pour toi, Amandine, mais toute la partie marketing, quand je me vois m'asseoir devant mon ordinateur, je vois que ça me met beaucoup de temps à faire un post, à créer un article, tout ça. Au début, j'avais un petit peu du mal. Enfin, dans ma tête, ce n'était pas travailler, tu vois. Mais si, c'est complètement travailler et à considérer. Donc, sur une journée, non, c'est… Vu que je me structure moi-même, j'ai l'impression de travailler tous les jours. Enfin, tous les jours, je me lève le matin, tôt, j'essaie de me structurer. Je me dis, allez, je prends une pause toutes les demi-heure, toutes les 45 minutes, 10 minutes pour me remettre, réfléchir. Je manque encore… Je me structure encore dans ce que je fais. Je ne suis pas du tout… je suis loin d'être… J'ai encore beaucoup, beaucoup de travail pour être pérennisé de ce que je fais. Et donc, c'est un travail de tous les jours, voilà, de plusieurs heures, que ce soit sur la com, sur penser à l'organisation, voilà, le retour client, tous et tous là. C'est tout, tous les jours, plusieurs heures, voilà. Oui, moi, je travaille à peu près 7 jours sur 7, il faut… c'est pas… Allez, 6 jours sur 7, c'est certainement vrai. J'ai une routine où normalement, j'essaie quand même de me prendre une matinée de congé de lundi matin. Et puis, à part ça, le lundi après-midi, c'est com et ou compta. Mais bon, la com, c'est vrai que moi, j'avais commencé ça bien avant, donc c'est presque un réflexe. Donc ça, c'est déjà bien installé chez moi. Et puis, moi, je suis aussi rythmée par mes commandes, par le temps de séchage. Potier, c'est attendre beaucoup. Donc, voilà, moi, j'ai des journées très intenses quand je fais des ateliers où je vais avoir 10 personnes le matin, 10 personnes l'après-midi, une grosse charge de travail derrière. Et puis, un rythme plus léger, en tout cas, moins speed quand je suis toute seule dans mon atelier. Donc, j'aime bien aussi ce va-et-vient. Et puis, moi, j'ai un job qui est franchement saisonnier. Donc, il y a les fêtes de fin d'année, c'est un gros moment. L'été, ça peut être un gros moment aussi. Donc, j'apprends là petit à petit, mais sinon, j'ai quand même des lignes fixes. Moi, pendant un temps, mon four n'était pas chez moi, donc je devais faire des voyages vers mon four. Donc, j'allais au four le mardi et le jeudi. Je prends mes rendez-vous généralement le mercredi. J'essaye de faire un truc comme ça. Et le vendredi, c'est un jour où j'essaye d'être en pure création chez moi. Donc, ça, c'est souvent les ateliers, c'est samedi et ou dimanche. Donc, voilà. Mais j'essaye, je me dis qu'il faut impérativement que je me garde une demi, voire une journée de congé toutes les semaines parce que si même on fasse test, je skippe les congés, alors quand je serai un vrai entrepreneur, même si je le suis déjà vraiment, mais avec toutes les pressions même financières, je sais, et c'est une coach aussi, Gaëlle, qui le dit régulièrement, prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin de son activité. Et donc, on n'est pas, on ne se sent pas jugé parce qu'on a pris une journée pour se ressourcer. On n'a pas quelqu'un qui vient dire, hé, j'ai vu que tu n'as rien fait aujourd'hui. Non, on est maître à bord du moment que le job est fait, que les clients sont contents. Et que le chiffre d'affaires, on voit qu'il avance, qu'on n'est pas ni dans une descente où ça n'arrête pas de diminuer, ni dans une stagnation complète. Si on a de l'esprit critique, voilà, moi, je me remets encore en question très régulièrement ici. Ça ne fait même pas un an que je suis en activité, donc j'apprends encore mon rythme au fur et à mesure. Si tu peux me permettre, ouais, prendre soin de soi dans cet entrepreneuriat, c'est pour moi, c'était vraiment la clé de la réussite, c'est-à-dire que n'étant plus salarié employé, on n'est pas là à se reposer sur une structure qui fonctionne. Là, on ne doit compter que sur nous. C'était passé par le burn-out aussi, Amandine, et moi aussi. Et ce burn-out, il nous a appris quelque chose, c'est qu'on a fonctionné trop longtemps, on a fait preuve trop longtemps d'endurance dans les zones d'inconfort. on a oublié ce qui nous est mal et on a continué. Et parce qu'on est travailleur, on veut bien faire. Moi, je ne me donne pas le droit de tomber dans un burn-out dans mon entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai cette chance de fonctionner et de trouver mon propre rythme. Alors, ce n'est pas forcément facile à dire, donc c'est beaucoup d'ajustements, de changements, mais ouais, c'est prendre soin de soi, prendre une notion de ses besoins, de ses limites dans son travail, prendre des pauses quand on a envie et d'aller se coucher chaque soir en disant OK, j'ai validé ça, je ne suis pas allé coucher tranquille. Ce n'est pas facile de s'arrêter, de prendre des jours de congé, comme tu dis, mais il faut se la poser parce que si nous, là, on n'est pas bien, le reste, ça n'ira pas non plus. La façon de communiquer, la façon d'irradier derrière ce qu'on fait, ça ne va pas fonctionner, ça va faire un défaut directement à notre entreprise. Voilà. Oui, je suis complètement en train de dire que ça, oui. Ici, j'ai plusieurs questions qui sont un peu plus techniques, donc j'ai des questions par rapport au chômage et donc, effectivement, en fait, on garde ses allocations dans les deux phases chez Job Yourself. Juste qu'il faut savoir, c'est que la dégressivité a lieu juste pendant la phase test, pas pendant la phase prépa, ça, c'est important à savoir. Et alors, il faut aussi voir avec son syndicat ou la CAPAC parce que la dégressivité a lieu à partir de la phase 2. C'est quelque chose d'assez technique, mais ça veut dire que ce n'est pas dans les trois premiers mois. Mais ça, c'est vraiment une chose si vous êtes intéressé, il faut demander l'information à la CAPAC ou à la station syndicat. Je répète, pour les gens qui sont intéressés, il faut d'abord s'inscrire à une séance d'infos, donc il faut aller sur notre site 3xwjobyourself.be et alors là, il faut s'inscrire à une séance d'infos en ligne. Pour le moment, tout se passe en ligne. C'est une question, quelqu'un qui demande combien sont les groupes ? Avant, je pense qu'avant le corona, il y avait 16 personnes, mais maintenant, comme on est passé plus en mode en ligne, les groupes sont à 8. Je ne sais pas, vous étiez combien, vous, dans votre groupe ? À 10. On était 10. Oui, une douzaine, je pense. Oui, une dix d'eau. Ça a toujours été plus ou moins le même nombre. Alors, est-ce qu'il faut être au chômage ? Non, je l'ai dit, tous les statuts sont acceptés. La limite, quand on est salarié, c'est d'être à mi-temps. Je passe encore les diverses questions. Je crois qu'elles sont à peu près toutes répondues. Je ne sais pas si vous aurez un conseil pour des jeunes entrepreneurs ou moins jeunes, mais en tout cas, de personnes qui veulent se lancer. C'est quoi les choses importantes à savoir ? Voilà, un conseil. Alors, je l'entrepreneurais. Un concept, peut-être une image plutôt, que j'aime dire parce que moi, elle me rassure beaucoup. J'ai vraiment… Cet entrepreneurais, c'est une vraie aventure. Allez, j'ai eu la chance de tomber sur « job yourself » et de pouvoir construire ça avec une certaine sécurité. Néanmoins, voilà, ça s'aborde avec beaucoup d'excitation et beaucoup de peur. Donc, c'est le propre de l'aventure. Et voilà, le conseil, c'est que l'entrepreneur, c'est une aventure qui se mélange entre peur et excitation et qu'il faut toujours garder en tête que, comme toute aventure, au bout d'un moment, tout finit par se mélanger dans un joli tableau. Donc, il ne faut pas vouloir l'aborder sans peur. Ça ne se fait pas sans peur. Et ça ne se fait pas toute l'excitation qu'on peut avoir derrière son idée. Si on est vraiment porté par cette idée-là, on ne pourra jamais éviter la peur et certaines doses d'anxiété. Ça fait partie du jeu. Et donc, voilà. toutes vos pensées limitantes, explosez-les. Lancez-vous dans l'aventure et dites-vous une chose, c'est que, voilà, on peut l'aborder, cette aventure, avec Job Yourself, avec, voilà, en atténuant un petit peu, voilà, ils viennent parader un petit peu, faire comme une parade pour nous aider à avancer dans cette aventure et atténuer un petit peu toutes ces peurs. Voilà. Mais ça fait partie du jeu. Voilà, voilà. Et moi, je dirais que dans le processus d'accompagnement de Job Yourself, on a passé un peu de temps à déterminer ce qu'ils appellent son why, son pourquoi, pourquoi on entreprend. Et moi, quand j'ai trouvé ça, eh bien, les moments où je dois arbitrer, où je ne sais pas quoi faire, où je suis perdue, je retourne à ça. Pourquoi tu le fais ? Et c'est vraiment ma boussole qui me permet toujours d'arbitrer sans garder une ongle culpabilité, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça. Non, je ne l'ai pas fait ou je l'ai fait parce que c'est aligné avec ce que moi, je veux porter. Et alors, en fait, on peut déplacer des montagnes, trouver des idées, des choses vraiment insensées qui débarquent parce qu'on ne négocie pas avec la raison d'être de son projet. Même si on peut négocier avec la forme que prend le projet, pas avec les racines du projet. C'est intéressant. Et donc, le why, c'est ça, c'est un sort d'outil qui permet de réfléchir sur les motivations à entreprendre, c'est ça ? Voilà, mais les motivations, le pourquoi moi, je fais ça. Donc, en l'occurrence, pour moi, par exemple, j'ai trouvé trois verbes. Souvent, on propose de se poser sur des verbes et moi, c'est observer, créer et embellir. Et donc, à partir du moment où je suis en train de faire ça, même si ce n'est pas de la poterie finalement, même si c'est autre chose, je sais que je suis nourrie de ça. Et donc, je sais que je peux supporter des contraintes, je peux supporter la fatigue, je peux supporter des contrariétés, des contre-temps, parce que, en fait, ça, c'est ce qui me fait vibrer. Et donc, peu importe où je l'exerce, ça va me nourrir en énergie et me rapporter du positif. Je vais être contente, quoi. Et quand on s'endort content, le lendemain matin, on se lève content. Fatigué, mais content. Chouette. Et alors, il y a aussi une question, je trouve que c'est, parce qu'effectivement, Job yourself a une proposition, est-ce que vous trouvez qu'il y a des, quelles seraient les limites de l'accompagnement ? Est-ce que vous voyez des limites dans l'accompagnement que vous recevez, que vous avez reçues ? Alors, voilà, accompagnement, on nous présente au départ ça comme du coaching, en fait. C'est un petit peu, on en parlait la fois dernière, il ne faut pas trop confondre, c'est pas, on devient son propre coach. En fait, Job yourself nous accompagne à devenir notre propre coach. C'est un peu ça, non ? Donc, c'est l'accompagnement à l'entrepreneuriat. Donc, il ne faut pas avoir de déception si maintenant, on n'est pas là à vous tenir la main. On vous donne des outils, mais si tu n'as pas fait ton boulot, tu n'as pas fait ton boulot. Et puis, on ne va pas t'engueuler si tu n'as pas fait ton boulot. Donc, voilà, c'est de l'accompagnement à devenir son propre coach. Je crois que c'est un peu ça, si je peux, avec mes mots. Très bien. Écoutez, moi, je peux vous laisser, je vais répondre aux questions plus techniques. Peut-être que vous pouvez répéter le nom de votre projet si vous en parlez, si vous avez un site internet pour que les gens qui nous suivent aillent découvrir ce que vous faites. Oui, donc moi, ça s'appelle Terre Source. Donc, c'est de la poterie intuitive et là, le gros truc pour moi, c'est le lancement d'un e-shop créatif et durable avec Fais-le-toi-même qui est aussi une assoce qui est passée par Job Yourself et qui est aujourd'hui un gros acteur du réseau créatif et durable sur Bruxelles. Donc, c'est dans la même optique et donc, moi, je vous invite à aller voir le lancement de l'e-shop créatif et durable de Fais-le-toi-même. Vous trouverez plein, plein, plein d'entrepreneurs créatifs et à mon avis, une bonne partie qui a dû utiliser Job Yourself pour se lancer. Et s'il doit y avoir une limite quand même, moi, que je verrais, parce que tu posais cette question, c'est que moi, j'ai dû, pour pouvoir commencer à facturer tout de suite, tout de suite, avant d'être prête à ma phase test et donc d'avoir suffisamment de chiffres d'affaires, c'est utiliser la Smart quelques mois, deux mois, trois mois, mais histoire de déjà pouvoir être actif parce qu'en fait, on est en phase prépa. On est prêt, on est prêt, on est prêt, mais on n'a pas le droit. Et donc, on n'arrête pas de causer de son projet partout, mais on ne peut pas vendre. Et donc, là, j'ai dû trouver juste une petite situation administrative qui m'a permis de ne pas juste devoir dire à mes clients « Ok, ma com' est bonne, mais revenez dans quatre mois quand je suis en phase de test. » Donc, voilà, ça, c'est la limite, c'est l'envie d'y aller et tant qu'on n'est pas en test, on ne peut pas y aller. Oui, donc en fait, ce que tu expliques, c'est que dans la phase prépa, on n'a pas encore accès au numéro de TVA et donc, quand son projet est déjà avancé, d'ailleurs, c'est un des conseils de certains coachs, c'est de déjà le facturer et pour le faire légalement, il faut utiliser des solutions comme Smart ou leur concurrent, effectivement. Et donc, c'est un peu entre les deux. Très bien. Mais Marc, tu peux nous rappeler, donc, c'est… Moi, c'est… Tu fais mal le prononcé, donc je vais te laisser le prononcé. Néo, 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 je suis en tête de l'entreprise Néo FX. Donc, je suis un artisan du bien-être et de la beauté. Tout le monde a le droit de se révéler sous son meilleur jour. Et moi, je soigne ma clientèle avec la technique de la micropigmentation capillaire. Et en gros, je reproduis l'apparence du follicule de cheveux par du pointillisme sur le cuir chevelu. Et voilà, tout ça pour réconcilier tous ceux qui ont des problèmes avec la calvicie, les réconcilier avec leur apparence et leur permettre d'être toujours plus ceux qui sont sans ce blocage de l'apparence. Parce que oui, être bien avec son apparence, c'est important, ça compte. Très bien, je vous remercie pour ce moment d'échange, d'avoir partagé votre expérience. Et à bientôt et bon projet. Merci, Ambroise. Bon courage, Amandine. Merci. Au revoir. Je vais maintenant répondre aux différentes questions auxquelles je n'ai pas encore répondu dans le tchat. Donc, je vais les prendre au fur et à mesure qu'elles sont venues. Donc, la question des régions, ça, j'en ai parlé. Donc, oui, même si on habite en Wallonie ou en Flandre, Job Yourself est accessible. Il n'y a pas de problème avec ça. Combien y a-t-il entrepreneurs par session ? En session, en phase préparation, il y a plus ou moins, pour l'instant, c'est huit entrepreneurs, candidats entrepreneurs. Et pour le moment, tout se passe en version, enfin, justement, pas en présentiel en ligne, sauf quand il y a une rencontre mano-a-mano avec un coach. Ça, c'est possible de se rencontrer en distanciel en gardant les gestes barrières. Mais ça, ça dépend aussi de la volonté, de l'envie du candidat entrepreneur. On n'oblige pas à venir en présentiel. Tout est possible d'être en ligne. Donc, si j'habite en Flandre, oui, c'est possible de commencer Job Yourself. Alors, est-ce qu'on peut être Job Yourself et est-ce qu'on peut être Job Yourself ? Il a été marqué trois fois. Et suivre un autre programme d'aide. OK. Mais ça, ça dépend du programme. C'est parce qu'il y a tout dans la galaxie de l'accompagnement d'entrepreneuriat et du monde du start-up. Il y a vraiment beaucoup de choses. Et donc, ça va dépendre. La règle, c'est vraiment la question du temps. C'est-à-dire qu'il faut être disponible au moins à mi-temps pour entrer dans l'accompagnement de Job Yourself. Ça va être ça, la limite, parce que ça dépend vraiment des différents types d'accompagnement. Voilà. Alors, je répète, pour pouvoir, si vous êtes intéressé par notre projet, il faut aller sur notre site, trois fois, www.jobyourself.be. Et là, vous verrez, il y a « Je m'inscris à une séance d'infos ». Et l'idée, c'est qu'il faut s'inscrire, choisir une date, remplir différentes informations, comme votre nom, votre prénom. Vous serez invité, vous aurez un lien Zoom. Et donc, il y a une présentation qui dure plus ou moins une heure. On explique vraiment en détail les deux phases de Job Yourself. Après la première phase, il faut savoir qu'il faut rendre à rendre un CV, une présentation de projet qu'il faut envoyer. Ou alors, peut-être que vous êtes assez mûr pour rentrer dans la phase test. C'est donc ce qu'on appelle un projet à facturer. Et là, il y a aussi différents documents à remplir et à envoyer. Et de toute manière, vous allez rencontrer un coach à qui vous allez pouvoir discuter, présenter votre projet et qui va valider votre entrée dans notre programme. Alors, pour les autres questions, est-ce qu'on peut suivre le programme uniquement en canton ? La question n'est pas terminée. Est-ce qu'il est possible de bénéficier de Job Yourself si j'ai bénéficié en 2017 de l'activité indépendamment communautaire tremplin ? En fait, oui et non. C'est-à-dire que dans le tremplin, tout à fait. En fait, il y a une nuance avec la prime indépendante. De toute manière, la phase prépa est accessible à tout le monde. Ça, il n'y a pas de problème. Par contre, la phase test, il faut choisir. Soit on demande la prime indépendante, soit on suit la phase test. C'est l'un ou l'autre. Par contre, la prime indépendante, il n'y a pas de limite. On peut, même si on a suivi la… Même si on a… Ah, et où est la question ? Je l'ai perdu. Oui, voilà, c'est possible. Est-ce possible de… Ah oui, non, c'était une autre question. C'était, est-ce que c'est… Si j'ai bénéficié de l'activité indépendante complémentaire… Ah, il est trop bien, non, ça, je viens d'en parler. Et accoucher avec un congé de maternité, ou je veux dire, c'est gelé. Je ne comprends pas bien la question. Donc, si la personne peut la repréciser. Donc, c'est… Est-ce qu'on peut suivre le programme quand on est en congé de maternité ? C'est ça la question. Si c'est bien ça, je vous invite à la reformuler. Pour être bien sûr que je la comprenne bien. Être enceinte en phase test, c'est compatible ? Ben oui, après, il faut savoir que la phase test, ça dure 18 mois. Et vous avez droit à 18 mois dans toute votre vie. Voilà. Et donc, c'est possible. Il y a des gens qui la terminent plus tôt parce que le projet est rentable avant. Enfin, rentable, vous avez vraiment beaucoup de clients et ils peuvent sortir. Il y a des gens qui arrêtent la phase test pour d'autres raisons. Pour des raisons personnelles, professionnelles. Et c'est tout à fait possible. Et les phases sont… Vous êtes libre dans ces phases. Il n'y a pas d'obligation de continuer. Voilà, vous êtes vraiment… C'est quelque chose de modulable. Alors, faut-il être au chômage pour avoir accès à l'accompagnement ? C'est comme je l'ai dit, non. Ce n'est pas une obligation. C'est juste que, effectivement, quand on suit job yourself, il y a pour ceux qui ont des allocations de chômage, ils peuvent les garder, ce qui est un bénéfice. Mais ce n'est pas une obligation. Il y a une condition pour suivre l'accompagnement. Alors, il y a quelqu'un qui explique qu'il a déjà un numéro d'entreprise comme indépendant complémentaire. Il faut savoir que dans la phase prépa, ça ne pose pas de problème. Il y a juste dans la phase test, quand on rentre dans la phase test, si on a un numéro de TVA, il faut le geler. Parce qu'on ne peut utiliser qu'un numéro de TVA à la fois. Et donc, dans la phase test, il faut utiliser celui de job yourself. C'est juste une limite administrative. Après, il y a quelqu'un qui demande quel est le pourcentage de réussite-échec. Après, il faudrait définir c'est quoi une réussite, c'est quoi une échec. On pourrait se dire que la réussite, ce serait les personnes qui se lancent en indépendant de manière à temps plein. Après, il y a plusieurs sorties chez Job yourself. Donc, la première sortie, effectivement, c'est de terminer ces 18 mois de phase test et de se lancer et de vivre pleinement de son projet. Mais il y a des sorties différentes. C'est possible, effectivement, de se rendre compte, après avoir essayé, que la provision de projet, finalement, n'est pas assez rentable pour vivre totalement. Et donc, il y a des personnes qui sortent comme indépendants complémentaires. C'est une possibilité. Il y a aussi des gens qui retournent au salariat. C'est-à-dire que dans la phase test, ils rencontrent des collaborateurs et des personnes leur proposent du boulot. C'est des choses qui arrivent. Et aussi, il y a des personnes, après avoir 18 mois, ils essayent. Et finalement, on trouve que ce n'est peut-être pas ce qui les convient le mieux. Et donc, ils reviennent au salariat. Mais il faut savoir que dans un parcours professionnel, 18 mois ou deux ans de création d'emploi est quelque chose de très valorisable. C'est vraiment quelque chose d'intéressant pour trouver de l'emploi. Alors, les autres questions. Alors, quels sont les critères pour avoir droit à l'accompagnement de job yourself ? Et comme j'ai dit, dans la phase prépa, à part être libre à mi-temps, on accepte pratiquement tout le monde. Il n'y a pas de limite. Il faut savoir qu'il y a des limites dans la phase test. Il y a certaines, effectivement, des limites administratives. Les limites, c'est par exemple, comme vous êtes lié avec la coopérative d'emploi, on ne peut pas s'engager dans un bail commercial de plus de 18 mois. Et donc, pas de bail commercial de 3, 6 ou 9 ans. Parce que c'est la coopérative qui va être responsable. Après, pour ça, il faut pivoter son projet ou le penser de manière différente. Il y a certaines incompatibilités législatives. Donc, il y a des métiers, donc ce n'est pas possible de rentrer dans la coopérative avec des métiers dont l'ordre professionnel ne l'autorise pas, comme tous les métiers qui ont un ordre, en fait, comme les architectes, le notaire, les médecins, et alors aussi les professions liées à un numéro de dynamique. Ça, ce n'est pas possible dans la phase test. Alors, une autre grande limite, c'est le transport de personnes. Ce n'est pas possible de proposer un projet avec des transports de personnes pour une question d'assurance. Voilà, ça, c'est les limites du projet. Alors, si on est à la mutuelle, oui, donc ça aussi, les personnes qui sont à la mutuelle peuvent tout à fait être accompagnées par Job Yourself. Il faut juste savoir si il faut demander un accord de la mutuelle avant. Ça, c'est ça. Il faut passer par là, mais normalement, il n'y a pas de problème de recevoir cet accord. C'est quelque chose qu'il faut voir avec la mutuelle, mais c'est tout à fait possible. Alors, une question. Si je commence en janvier, la phase prépa, mais ah oui, c'est là-bas, avec l'accouchement. Mais j'accouche fin mars, je raconte que j'ai… Écoute, je pense qu'il n'y a rien qui empêche. Après, la question, c'est est-ce qu'en étant avec ton futur bébé, est-ce que tu seras capable de gérer ça ? C'est ça, je crois que l'enjeu, il est plutôt là. Après, voilà, parce qu'après, peut-être que tu peux faire pause pendant cette phase-là. Ça, c'est à toi de voir. Écoute, ce que je te conseille, c'est de venir à une séance d'infos et de suivre cette séance, de remplir les documents et de rencontrer un de nos coaches et discuter vraiment sur cette possibilité-là. Je pense que c'est plutôt des choses plus personnelles, mais je ne vois pas d'impossibilité. J'ai l'impression que j'ai répondu à toutes les questions. Donc, si vous avez d'autres questions, je vous invite à me les poser maintenant. Et donc, je répète, vraiment, si vous êtes intéressé, il faut aller sur notre site www.jobyourself.be. Je vais essayer de vous partager le lien. C'est faire ça. Alors, je vais le mettre dans le chat. On va voir si vous pouvez le voir. Oui, il y a peut-être encore une question. Je me permets d'intervenir. Oui, vas-y. Ce n'est pas évident de toutes les voir. Quelqu'un demande si on ne touche aucune allocation, pas de chômage, rien. Est-ce qu'on touche un salaire même minime pendant la phase test ? Oui, très bien. Oui, donc, effectivement, en fait, ce qui se passe, c'est que quand il y a moyen d'avoir… En fait, il y a un salaire, c'est vous recevez 320 euros sur votre activité si vous gagnez assez d'argent. Voilà. Ça, c'est un peu une sorte de salaire minimum sur ce que vous gagnez. Après, il faut effectivement le voir d'une manière, c'est que ça, malgré tout, comme il y a le service comptabilité, pour les gens qui ont peu de revenus ou pas d'allocations, la solution du reverselle est peut-être plus compliquée au point de vue, effectivement, est-ce qu'il faut voir ce que ça va être viable, enfin, est-ce que vous pouvez vivre avec ce projet-là, mais ça vous permet quand même d'être accompagné et d'avoir un filet de sécurité à, s'il faut le comparer, si vous vous lancez comme indépendant directement. Donc, ça veut dire que dans ce cas-là, pour répondre précisément, il y aura un salaire de 320 euros, mais brut, par mois. Alors, j'aimerais juste partager… Oui, tu t'écoutes. Il y en a une autre. Peut-on se faire accompagner par Job Yourself et se lancer sous forme de société sociale ou ASBL ? Donc ça, toutes ces questions-là, en fait, la question, de la forme, c'est une question qu'il faut se poser à la fin de la phase test. Parce que quand vous rentrez dans la phase test, vous êtes coopérateur d'activité, vous avez droit à notre numéro de TVA, il ne faut pas penser au statut au début. Idéalement, c'est après les 18 mois ou pendant les 18 mois, vous allez réfléchir quel est le meilleur modèle quand je vais sortir de la phase test et c'est à ce moment-là qu'il faut y réfléchir. Quand vous êtes dans la phase test, vous êtes coopérateur, vous utilisez la coopérative, vous utilisez l'accompagnement, les coachs entrepreneuraux et comptables, vous créez votre projet et quand vous arrivez vers la fin, vous allez réfléchir quel est le meilleur modèle. Est-ce que c'est une ASBL ? Est-ce que c'est indépendant ? Est-ce que c'est indépendant ? Voilà, c'est vraiment à ce moment-là qu'il faut réfléchir. Il ne faut pas y réfléchir de façon trop précoce. Merci. Du coup, ici, on a aussi une question spécifique. Si on a dû déjà investir dans du matériel, est-ce qu'il peut être déductible par la suite ? Avant, je ne pense pas parce que c'est un moment qu'on est lié avec la coopérative. Mais toutes ces questions, les questions d'investissement, c'est des choses que vous pourriez poser avec votre coach et avec le comptable. C'est à ce moment-là. Donc, je vous invite vraiment, suivez une séance d'information et vous verrez à quel moment, si vous êtes plus pour la phase prépa ou la phase test. Et si vous êtes plus pour la phase test, vous pourrez poser ces questions plus techniques par rapport aux investissements. Mais elles seront répondues par les coachs. Parce que ça dépend vraiment du cas par cas, du projet, les montants. Voilà, c'est des choses plus complexes. Ce n'est pas possible d'en parler maintenant, puisqu'il faudrait vraiment comprendre le projet, quelles sont les sommes, quelles sont les demandes plus précises. Et alors, est-ce que vous réalisez une présélection de projets à l'entrée ? Si oui, selon quels critères ? Dans la phase prépa, c'est très, très large. Il n'y a pas de… Il faut être… En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faut avoir une certaine maturité. Je ne sais pas si on ne peut pas de maturité. L'idée, c'est quel est votre projet ? Est-ce que vous avez déjà réfléchi ? Est-ce que vous avez déjà pensé ? Voilà, c'est un peu… Les causes vont un peu sentir la motivation et quelle est la motivation du projet. Et en plus, dans quelques mois, on va vraiment élargir. Donc, même pour les personnes qui ont juste une idée vague, pourront être accueillies chez Job Yourself. Par contre, dans la phase test, là, il y a vraiment des critères. C'est-à-dire, les critères, il faut avoir, pour les six premiers mois, une projection d'au moins deux clients et d'une marge brute de 500 euros minimum. Plus, avoir une urgence entrepreneuriale, c'est-à-dire, en gros, avoir des clients. C'est ça, les conditions pour entrer dans la phase test. OK. Il y a encore une dernière question ici. Job Yourself prend-il une commission ? Oui. Donc, ça, le… Pas pendant la phase prépa. Donc, ça, il n'y a pas de commission. Après, c'est une participation. On n'appelle pas une commission, mais en fait, il y a une participation à la coopérative qui est de 10 % sur la marge brute dans la phase test. C'est ça, la participation. Et l'idée, c'est vraiment… C'est l'idée de la coopérative. C'est que tout le monde est coopérateur et tout le monde participe à l'entraide du projet dans son entièreté. OK. Et alors, est-ce qu'on peut suivre uniquement la phase préparatoire ? Oui, bien sûr. Tout à fait. C'est pas parce qu'on fait la phase prépa qu'on est obligé dans la phase test. Donc, c'est tout à fait possible de faire ça. Et alors, ici, il y a une question spécifique. Mi-temps légal ou si temps plein, mais qui fait 18 heures par semaine, est-ce que ça marche ? C'est un poste dans l'enseignement supérieur actuellement ? Oui, c'est une question qui est déjà posée. Idéalement, ce n'est pas mi-temps légal. Ce serait, en 18 heures, on pourrait dire que c'est possible. Mais ça aussi, je vous invite à suivre une séance d'info, rencontrer un coach et discuter un peu sur votre projet et la possibilité de rentrer. Donc, a priori, 18 heures, c'est ça la limite. Mais il faut voir si vous êtes capable de vous investir dans le projet, dans la phase prépa ou dans la phase test. Merci. Je pense que là, on a fait plus ou moins le tour de... Et j'aimerais juste partager le lien de la page pour s'inscrire à une séance d'infos. Je ne sais pas si c'est dans le chat. J'ai l'impression que le chat, c'est plus avec les admins. Ah, à tous les participants. Ah, si, si. Bon. Voilà, j'ai l'impression que j'ai envoyé le lien sur lequel il y a toutes les prochaines séances d'infos. il faut cliquer dessus et s'inscrire en ligne. Voilà. Ben, je... Voilà, je... Je remercie le 18-19 pour ce moment et tous les participants et nos deux candidats entrepreneurs. Et pour ceux qui ont envie, ben voilà, je vous invite à participer à une séance d'infos. Et je vous dis à bientôt, c'est Job Yourself. Ben voilà, je vous dis au revoir à tous. J'ai fermé maintenant. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. J'ai fermé maintenant.